La Troisième Vie, plongée dans l'enquête impossible de Fabrice Arfi. Avec La Troisième Vie, Fabrice Arfi, journaliste emblématique de Mediapart, nous livre une œuvre unique mêlant espionnage, secret d'État et introspection personnelle. Ce récit captivant retrace l'incroyable parcours d'un espion roumain infiltré en France durant la guerre froide, tout en nous embarquant dans les méandres d'une enquête que l'auteur qualifie lui-même d'impossible. Une histoire vraie qui dépasse la fiction. Tout commence dans les années 1960 à Villeurbanne, où Jean Benedetto, un retraité italien, voit sa vie basculer lorsqu'un homme se présentant comme son neveu roumain débarque dans son quotidien. Derrière ce conte de faits familial se cache en réalité un agent de la sécurité, redoutable police secrète roumaine. Sa mission ? Un mystère que Fabrice Arfi a tenté de percer pendant 15 ans. Dans ce livre, l'auteur ne se contente pas de dérouler une enquête journalistique classique. Il s'aventure sur des terrains inexplorés, transformant une quête de vérité en une réflexion sur le rapport entre réalité et fiction. En cherchant à comprendre Benedetto, c'est moi-même que j'interrogeais, confie-t-il. Une plume qui a ébranlé la République. Fabrice Arfi n'est pas un inconnu. À la tête du service enquête de Mediapart, il a révélé certains des scandales politiques les plus retentissants de ces dernières décennies, de l'affaire Bettencourt au financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, en passant par le compte caché de Jérôme Cahuzac. Mais la troisième vie marque une rupture dans son parcours. « J'ai laissé de côté le journaliste d'investigation que je suis depuis 25 ans pour explorer un nouveau territoire d'écriture », explique Arfi. Le résultat est un texte hybride, à la croisée de l'enquête, du récit historique et de l'introspection littéraire. L'ombre de la guerre froide et des secrets d'État. La troisième vie plonge le lecteur dans l'ambiance trouble des années de la guerre froide, où espionnage, manipulation politique et alliance secrète façonnait les relations internationales. Au fil des pages, surgissent des personnages oubliés, des ministres de l'ombre et des secrets enfouis qui font écho au roman de John le Carré. Mais au-delà des faits historiques, c'est le doute qui habite ce livre. Parfois, plus on s'approche de la vérité, plus elle semble nous échapper, confie Arfi. Cette tension entre ce qui est révélé et ce qui reste caché donne au récit une profondeur rare et une dimension presque métaphysique. Une œuvre personnelle et universelle. Ce qui rend la troisième vie si unique, c'est la manière dont Arfi se dévoile. Peu à peu, il tisse des liens entre cette histoire d'espionnage et sa propre vie, notamment son père, inspecteur à la brigade financière au moment des faits. Cette enquête devient alors un miroir, un voyage intérieur où le journaliste confronte sa propre relation à la vérité et à la fiction. Ce livre, autant qu'il raconte une histoire, explore ce qui n'est pas dit. Il laisse la destinée de son récit à celles et ceux qui le liront, autant qu'à son auteur, conclut-il. Avec la troisième vie, Fabrice Arfi ne signe pas seulement un livre. Il nous offre une expérience littéraire et humaine hors du commun, où chaque page nous pousse à questionner ce que nous savons et ce que nous ignorons encore.